Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. On avait fini le livre de Daniel. On va commencer les douze petits prophètes maintenant, et ça commence par Osée. Au chapitre 1, on va parler du mariage d'Osée et sa valeur symbolique. Donc, commençons avec un signe de croix. Non, c'est pas difficile. Saint-Esprit, Amen. Osée, chapitre 1. Parole de Yahweh qui fait adresser à Osée, fils de Béhéry, dans les jours d'Osias, de Jouatam, d'Achaz, d'Ezéchias, roi de Juda, et dans les jours de Jéoboam, fils de Jouatam, roi d'Israël. Lorsque Yahweh commença à parler à Osée, Yahweh dit à Osée, «Va, prends une femme de prostitution, aidant les enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer. » En abandonnant Yahweh, il alla et prit Gomorre, fille de Tébile-Lahim. Elle conçut et lui enfantant un fils. Et Yahweh lui dit, «Nomme-le Jézraël, car encore un peu de temps, et je punirai le sang de Jézraël sur la maison de Jéhu, et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la plaine de Jézraël. » Elle conçut encore et enfantant une fille. Et Yahweh dit à Osée, «Nomme-la l'eau rue Shammah, car je n'aurai plus compassion de la maison d'Israël pour lui pardonner ses péchés. Mais j'aurai compassion de la maison de Judas, et je l'ai sauverai par Yahweh, leur Dieu. Je ne l'ai sauverai ni par l'arc et l'épée, ni par le combat, ni par les chevaux et les cavaliers. Elle sauvera l'eau rue Shammah. Puis elle conçut et enfantant un fils. Et Yahweh dit à Osée, «Nomme-le l'eau ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne serai pas votre dieu. » Chapitre 2 de Osée Perspective d'avenir On parlera de la perspective d'avenir. Et Yahweh et son épouse infidèle. Chapitre 2 de Osée Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne se mesure ni ne se compte. Et au lieu où on leur disait, «Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, «Fils du Dieu vivant ! » Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront. Ils se donneront un même chef et monteront hors du pays, car grande sera la journée de Jésus-Israël. Dites à vos frères amis et à vos sœurs Ruchama. Plaidez contre votre mère, plaidez, car elle n'est plus ma femme, et moi je ne suis plus son mari, qu'elle éloigne de sa face ses prostitutions et ses adultères du milieu de ses seins, de peur que je ne la déshabille à nu et que je ne la mette telle qu'au jour de sa naissance, que je ne la rende pareille au désert, faisant d'elle une terre desséchée, et que je ne la fasse mourir de soif. Je n'aurai pas compassion de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Car leur mère s'est prostituée, elle, celle qui les a conçues, a fait des choses honteuses. Elle a dit, « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici que je vais fermer ton chemin avec des ronces. Je leverai un mur, et elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse alors que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui ai donné le froment. Le vin nouveau et l'huile qui lui ai multiplié l'argent et l'or qu'ils ont employé pour bal. C'est pourquoi je répandrai mon froment en son temps et mon vin nouveau dans sa saison. Et je retirerai ma laine et mon lin qui servent à couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa ronde aux yeux de ses amants et personne ne la dégagera de ma main. Je ferai saisir toutes ses jouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabats et toutes ses solennités. Je dévasterai ses vignes et ses figuées dont elles disaient, « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. » Et je les résuirai en forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. Je la punirai pour les jours des bases auxquelles elle offrait de l'enceinte alors qu'elle se parait de son anneau et de son collier et allait après ses amants. Et moi, elle m'oubliait au rade de Yahweh. Voici pourquoi, c'est pourquoi voici que moi, je l'attirerai et la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Et de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achard comme une porte d'espérance et elle répondra là comme au jour de sa vignesse et comme au jour où elle monta hors du pays d'Égypte. En ce jour-là, au rade de Yahweh, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Je ferai pour eux un pack en ce jour avec des bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je ferai disparaître du pack du pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et le jugement, dans la grâce et la tendresse. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Yahweh et il arrivera en ce jour. Je répondrai au râle de Yahweh. Je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre. La terre répondra au pharma, au vin nouveau et à l'huile et eux répondront à Jésus-Rébel, Jésus-Rébel. J'ensemencerai pour moi Israël dans le pays et je ferai miséricorde à L'Oshuma, L'Oshu-Shamma. Je dirai à L'Oami, tu es mon peuple et il dira Mon Dieu. Chapitre 3 Osez reprend l'épouse infidèle et l'éprouve. Explication du symbole. Osez chapitre 3 Yahweh me dit, va encore et aime une femme qui est aimée d'un amant et adultère. Comme Yahweh aime les enfants Israël, tandis qu'eux se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisins. Je l'ai acheté pour quinze cibles d'argent, un homer d'orge et un léthèque d'orge. Et je lui dis, pendant de nombreux jours, tu me resteras là. Tu ne te prostitueras point, et tu ne seras à aucun homme, et moi aussi, je ferai de même à mon égard. Quand pendant de nombreux jours, les enfants Israël demeureront sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans éphophode et sans théraphin. Après cela, les enfants Israël se convertiront et chercheront de nouveaux Yahweh, leur dieu, et David, le roi. Ils reviendront en tremblant vers Yahweh et vers sa bonté à la fin des jours. Chapitre 4 Crime et Châtiment Point 2 Crime et Châtiment Israël Au chapitre 4 on parlera de la corruption générale, on parlera aussi contre les prêtres, le culte d'Israël, les idolatries et débauches, et avertissements à Judas à Israël. Chapitre 4 Écoutez la parole de Yahweh, enfants de Israël. Car Yahweh a un procès avec les habitants du pays, car il n'y a ni vérité, ni compassion, ni connaissance de Dieu dans le pays. On se parjure, on ment, on tue, on vole, on commet l'adultère, ils font violence, et le sang versé touche le sang versé. C'est pourquoi le pays est en deuil, est dans le deuil, et quiconque y habite est sans force. Jusqu'aux bêtes des champs, et aux oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaissent. Mais que nul ne contesse, et que nul ne réclame, car ton peuple est comme ceux qui auraient un procès avec le prêtre. Tu trébucheras pendant le jour, le prophète aussi trébuchera avec toi pendant la nuit, et je ferai périr ta mère. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdote. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Tant qu'ils sont, ils ont péché contre toi, contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repèsent des péchés de mon peuple. Ils ne désirent que ses iniquités. Il en sera du prêtre comme du peuple. Je vengerai sur lui ses voies, et je ferai retomber sur lui ses oeuvres. Ils mangeront et ne seront pas rassasiés. Ils se prostitueront et ne se multiplieront pas, car ils ont abandonné Yahweh pour ne plus le servir. La lecture, le vin et le mou enlèvent le sens. Mon peuple consulte son bois et son bâton lui apprend l'avenir, car un esprit de position les a égarés et ils se sont postués loin de leur dieu. Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes et ils brûlent de l'encens sur les collines, sous le chêne, le peuplier, le télibin, parce que l'ombrage en est bon. C'est pourquoi si vos filles se postuent et si vos jeunes femmes sont adultères, je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se sont postuées, ni vos jeunes bruits pour leur adultère, car eux-mêmes vont aller car avec les postus, et sacrifient avec les courtisanes, et le peuple sans intelligence court à sa perte. Si tu te postues au Israël que Judas ne se rende point coupable, ne venez pas à Gal-Gala, et ne montez pas à Bétavan, et ne jurez pas en disant Yahweh est vivant. Parce que pareil à une génisse rétive, Israël a été rétif. Maintenant, Yahweh les fera paître comme des agneaux dans une plaine ouverte. Ephraim est attaché aux idoles. Laisse-le. Dès qu'ils ont fini de boire, ils se livrent à la position. Leur chef n'aspire qu'à l'ignominie. Le vent les a insérés dans ses ailes, et ils seront confus à cause de leur sacrifice. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au chapitre 5, on parlera du prêtre grand et roi. conduisent le peuple à sa perte. Et la guerre fraticide et vanité des alliances avec les étrangers. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.